on se retrouve pour la deuxième partie du junk journal donc on va réaliser une petite pochette pour mettre ici et glisser un tag donc j'ai découpé déjà dans du craft un morceau de 7 par 5 et dans un bout de papier à motif un morceau de 6 et demi par 4 et demi donc je vais le placer bord à bord comme ça en laissant autour une petite marge et je vais faire une découpe une encoche avec une perforatrice de 2 et demi donc je vais venir ici placer mon papier alors je vais me mettre sur le milieu donc ça doit être à 3 et demi moi j'ai pas mesuré mais à vue d'oeil c'est à peu près par là et je vais venir sur même pas un centimètre vous voyez il y a un repère ici au niveau du plastique pour moi ce trait là c'est mon repère pour l'encoche donc je découpe ça je vais ancrer le bord de l'encoche et comme ça je vais pouvoir coller mon morceau un petit peu plus bas et avoir ma marge de craft tout autour bon c'est pas une comment dire une astuce très précise parce qu'il faudrait deux taille d'encoche différente de perforatrice mais là on va faire comme ça ça ira après tout c'est un junk c'est un petit peu à l'arrache donc derrière la pochette je vais mettre du double face sur les trois côtés sauf évidemment sur la partie où il y a l'encoche je vais prendre du 3 mm ça me fera une pochette un petit peu plus large pour glisser le tag dedans et je vais la poser en bas comme ceci bord à bord voilà donc j'ai hors caméra à découper toutes les étiquettes de tags qui étaient fournis dans le papier correspondance et ancrer les bords donc déjà là on pourra mettre une étiquette avec un ruban bien sûr on décorera l'intérieur c'est pareil c'est pour y glisser un tag ou deux ici on peut faire une petite pochette alors j'ai utilisé une chute de carton celle là je vais la garder pour décorer ce bloc une petite chute de carton est ce que j'en ai ce qu'il me reste un petit bout j'ai mis du carton ondulé mais en fait je vais garder ce morceau vous devez avoir encore toute la page mais j'ai pas envie de l'entamer là donc on va mettre un petit bout de de craft moi je vais mettre du craft quand même c'est dommage ça va être moins joli non 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 je trouve une chute de carton ondulé voilà donc je vais découper un petit morceau donc là on va tout faire à vue d'oeil comme ça je vais le déchirer à la main et ancrer les bords comme je vais faire une pochette je vais mettre du double face à l'arrière dans le coin ici comme ceci et le coller au bord ici voilà une pochette qu'est ce que j'ai mis pour faire joli encore j'ai utilisé un coin métal de chez graphique 45 alors un coin plat parce que dans le paquet vous en avez des plats et des épaisseurs comme ça pour mettre sur le coin des boîtes voyez donc moi je vais prendre celui qui est plat et ici je vais le coller dans le coin ça va faire super joli je vais utiliser pour le coller des glue drops parce que ça colle bien et ça se voit pas donc c'est parfait je vais en mettre une au milieu et une ça va un petit peu dépasser je vais essayer de la récupérer quand ça colle ça colle alors je vais la plier en deux dans le plastique parce qu'elle est trop épaisse elle est trop large plutôt et je vais la couper en deux par le milieu et comme ça ça va m'en faire deux plus petites que je vais coller dans les coins ici d'abord ça se verra moins et c'est vraiment très très collant donc il n'y a pas de problème ça tiendra et hop là je le colle dans le coin comme ceci voilà pour cette partie sur l'intérieur donc là j'ai gardé mon tag pour le devant de la couverture donc j'ai découpé le tag j'ai ancré les bords je l'ai collé sur du cardstock que j'ai redécoupé un petit peu plus large autour et j'ai ancré également donc celui-là je le réserve je le garde là ensuite donc on va décorer nos blocs de pages ou alors attaquer le montage de la reliure donc pour ça je vais utiliser de la twine alors vous pouvez prendre du fil élastique si vous voulez vous en avez en boutique moi j'ai une cordelette vous pouvez prendre aussi de la ficelle de jute mais faut pas qu'elle soit trop trop épaisse non plus et là je vais commencer je vais commencer par le premier point là haut je vais faire passer mon fils ici attendez je regarde comment j'ai fait ça si j'ai commencé par le haut le but du jeu je vais commencer par là haut le but du jeu c'est de faire quatre rangées de fils ici pour glisser mes blocs de pages donc je vais passer en haut en bas je vais pas tendre et je vais repasser sur le trou d'à côté comme ceci je vais remonter là et je vais venir à côté en fait ça un point après l'autre je reviens là pour passer par là donc ça va me donner à l'arrière ah zut je vais passer par là celui là j'ai pris les deux fils en même temps bon je redéfait je veux pas couper je vais redéfaire ça ah bah décidément j'étais trop confiante j'aurais dû regarder de l'autre côté ce qui se passait alors hop là on recommence c'est en faisant qu'on apprend comme on dit donc je défais ça parce que j'ai coincé le fil là et et ça fait pas joli allez je l'enlève oh vous savez je suis nulle en couture ça se confirme alors dès qu'il s'agit de prendre les aiguilles à coudre ah voilà ça y est donc je sors de mon Méli Mélo voilà alors j'avais commencé là haut donc je repasse à côté en laissant ce fil là voilà je redescends je ressors à côté alors je ressors là et je remonte là haut là on a nos 4 passages de fils je ne l'étends pas ici donc je vais revenir sur le point d'à côté pour qu'il y ait du fil ici à chaque fois là donc je vais laisser mon fil là celui ci il faut que je revienne à côté pour qu'on voit le fil et que je redescende quel trafic celui-là je vais repasser là et revenir là du coup ici maintenant en haut c'est bon j'ai mes 3 passages et celui-là je vais couper le fil de ma bobine et revenir par là donc celui-là je vais le laisser là je vais faire un trou au milieu là avec l'aiguille et le faire ressortir derrière au milieu voilà je laisse mon fil comme ça qui sort derrière là je vais découper celui-ci je vais laisser de la longueur s'il y en a trop je recouperai après c'est pas grave je vais essayer de renfiler le fil dans l'aiguille à laine c'est pas facile parce que comme il est composé de plusieurs fils voilà donc là je viens boucher ce trou aussi comme ça pour qu'on ait sur la couverture les trois points jolis je reviens à l'intérieur et là je vais passer par le même trou du milieu que le premier fil ici voilà hop et voilà et je vais laisser ce fil derrière ça va me permettre d'accrocher de faire passer le bouton le bouton qui sera ici à l'arrière voilà et je raccourcirai les fils après et ça c'est un autre fil qu'on va faire passer dans le bouton justement pour pouvoir lasser le junk journal alors donc je laisse ça à l'arrière de toute façon il ne faut pas tendre les fils parce qu'on n'a pas fait passer nos blocs de pages à l'intérieur donc il va falloir qu'il y ait du jeu pour les faire passer donc c'est là que ça va être un petit peu l'opération la plus délicate si on prend un fil élastique forcément c'est plus facile là voilà je laisse du jeu et on fera passer les pages après donc pour l'instant on va décorer nos blocs de pages on va faire ça et je vais mettre ça de côté alors pour le premier bloc de pages j'avais pris ce carnet marron cette couverture là et un bout de papier de carton ondulé que je vais coller comme ça donc bien sûr je vais bien ancrer tout le tour si il est trop long et bien on le recoupe c'est une chute donc vous devriez avoir la même donc ça je vais le coller au double face je vais juste mettre deux petits morceaux deux bandes comme ça c'est suffisant et je vais le coller pas tout à fait au milieu un petit peu plus bas que le milieu comme ça voilà sur le dessus j'ai mis un morceau de calque alors en couleur qu'est-ce que je vais ? voilà j'ai ce petit bout là qui me restait donc je vais le déchirer comme ceci à la main et je vais déchirer tout le tour il faut qu'il soit un peu plus petit que le carton ondulé pour que ça fasse joli ou alors je prends le bestresseur ou je le fais à la main je vais le faire comme ça et je vais raccourcir un peu le haut parce qu'il est trop haut donc voilà il est bien déchiré et filoché c'est parfait et je vais le raccourcir sur le haut là j'ancre pas les bords je laisse le calque tel quel et je vais venir le coller comme ceci je vais déchirer ce petit bout je vais juste mettre un morceau de double face deux bouts là c'est suffisant et là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait passer un petit bout de ruban pour fermer celui-ci avec un nœud donc j'ai utilisé un bout de dentelle ancienne un petit bout de dentelle ancienne donc ça je vais le coller avant comme ça ce sera sous le calque je laisse un peu pour faire le nœud pas trop ça sert à rien voilà comme ça et du coup pour le faire tenir ici je vais mettre deux glues que j'ai par ici voilà ensuite je colle le calque à peu près au milieu qu'est-ce que j'ai rajouté ? j'ai rajouté un morceau de ruban alors par ici donc j'ai mis un petit bout de ruban pompon que je vais coller ici ensuite avec un bout de double face mais que je vais coller sur le papier parce que pour l'enlever sur le tissu c'est une vraie galère je vais rajouter un morceau ici de double face et je vais aussi coller un morceau de ce ruban là qu'on m'a donné où il y a écrit en fait c'est rigolo c'est comme le dictionnaire il y a la définition du souvenir souvenir voilà verbe à avoir présent à l'esprit la mémoire d'une impression d'un événement passé non masculin voilà blablabla tout ça je trouve qu'il est très joli et ça va justement vachement bien avec ça donc je vais le découper même si on va pas s'amuser à lire le texte je trouve que les teintes le thème vont très bien avec je le colle comme ça ici je rajoute mon petit pompon et qu'est-ce que j'ai ajouté aussi ? un bouton un vieux bouton un bouton de récupération et celui-ci alors ben en fait l'idéal quand vous les découpez sur les vieux vêtements c'est de laisser le fil dedans mais là souvent ça se défait donc moi je rajoute du fil ah zut c'est pas facile d'enfiler ça c'est tout petit voilà donc moi je rajoute du fil pour faire un vrai vieux bouton comme ça c'est plus intéressant bon voilà et je vais coller ça avec une glue en même temps la glue tiendra le fil et je vais la coller par ici voilà donc déjà voilà cette petite couverture pour l'intérieur qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur ? je me suis amusée j'ai profité des papiers là j'ai pas recoupé la longueur donc je me suis amusée à découper donc la carte postale qu'il y avait donc pour l'instant nos pages ne sont pas solidaires donc on a une carte postale il y en a deux dans le bloc de papier donc il y a celle-ci il y a écrit derrière le titre de la collection et il y en a une autre que j'ai dû déjà commencer à découper voilà où il y a le titre de ce côté donc moi comme je vais la coller de ce côté on s'en fiche s'il y a le motif là c'est pas grave donc ça je l'ai collé ici à l'intérieur mais façon pochette à tag donc c'est pareil je vais mettre du double face sur les trois bords pour en profiter pour faire une pochette mais avant de la coller j'ai découpé j'en ai profité pour faire une petite page avec un bout de kraft marron donc je vais le redécouper parce qu'il est trop grand il faudrait qu'il soit plus petit que ma pochette donc je vais le découper par contre je vais tout déchirer comme ça avec les doigts c'est le moment d'utiliser vos chutes de papier je vais faire un pli ici pour le coller ici et ça va nous faire un petit rabat alors c'est un peu trop long voilà, il ne faut pas que ça dépasse de ma couverture donc là je vais coller ce rabat ici donc je colle ça voilà ma pochette comme ceci comme ça quand j'ouvre j'ai la carte postale et en même temps la pochette je vais glisser un tag ici pour me souvenir que j'ai une pochette voilà après qu'est-ce que j'ai mis ici alors j'ai découpé dans les papiers Alice au Péril des Merveilles il me restait des cartes donc je les ai découpées comme ça j'en ai découpé plusieurs donc je peux en rajouter une par là donc là maintenant on va utiliser des bouts de papier qu'on a il est sympa celui-là il y a des petits carreaux donc ça c'est dans les petits échantillons que je vous enverrai pour pouvoir faire votre album donc on vieillit tout comme ça je vais le coller par là je vais glisser la carte allez on va faire ça toi j'aime bien je vais plutôt laisser le 8 de coeur ça me fera un souvenir de l'album Alice au Pays des Merveilles que j'ai réalisé et que vous pouvez voir d'ailleurs sur la chaîne YouTube sur ma chaîne YouTube voilà à l'intérieur ici je ne l'ai pas laissé comme ça j'ai ajouté un papier un papier à motif je vais prendre ce bout de carte postale là c'est intéressant donc pareil déchiré comme ceci il faut vraiment que je le raccourcisse comme je vais garder le timbre du bas je vais le déchirer comme ça ça fait partie d'un embellissement et de l'autre côté ici je vais encore faire une pochette pour mettre un tag comme ça va être large comme ça je vais faire une petite pochette je vais utiliser ça donc pareil les trois côtés un peu voilà une pochette encore par dessus j'ai ajouté un tamponnage sur du calque il me reste un morceau de calque donc je vais le redécouper et je vais faire un tamponnage dessus alors je peux le coller comme un stop comme ça pour ajouter autre chose encore ici donc je vais juste mettre un morceau de double face sur le bas mais avant de le coller je vais faire le tamponnage c'est là que je vais utiliser la stazone alors là je vais prendre ce tampon voilà donc là c'est le motif des petits oiseaux et mots doux alors ne me demandez pas où je l'ai trouvé celui-ci si je l'avais acheté chez Arteis quand ils étaient encore ouverts et que je faisais des ateliers dans le magasin voilà donc ça fait un stop on peut encore avec une chute mettre une étiquette si on veut écrire une date ou écrire justement un petit mot doux et le glisser à l'intérieur oui on va le laisser comme ça c'est sympa après qu'est-ce que j'ai rajouté donc là il y a des pages sur l'autre j'avais mis des pages à carreaux mais je vais rajouter ces pages là donc je vais faire quelques tamponnages ici donc celui-ci alors justement donc on le nettoie avec le produit spécial parce que sinon ça ne part pas parce que l'avantage justement c'est que cette encre marque surtout même sur les plastiques les bougies aussi si vous faites des bougies décorées pour Noël avec des tampons d'ange ou autre ça fonctionne très très bien c'est fait pour j'ai testé là je vais mettre je vais mettre un tampon un tampon de tampon ou un tampon flamme quelque chose comme ça alors l'endroit c'est là il est joli je vais en faire deux j'aime beaucoup et puis je vais mettre une flamme aussi ça va bien avec voilà alors pour la déco de ce premier livret je vais laisser les pages comme ça à l'intérieur et après on verra ce qu'on pourra ajouter donc je vais le fermer et non je ne vais pas le fermer parce que pour le glisser dans l'album il faudra qu'il soit ouvert donc je le laisse comme ceci alors le suivant le suivant j'ai utilisé j'ai fait j'ai fait j'ai fait je crois que c'est celui-ci voilà donc là du coup à l'intérieur il n'y avait pas ces pages là mais c'est pas grave on va les laisser on met ce qu'on veut à l'intérieur donc sur le devant j'ai laissé tel quel parce que c'est joli ça représente bien Paris et pour l'intérieur ici j'ai fait des tamponnages donc je peux rajouter encore quelques tampons un petit peu différents et puis faire une pochette à l'intérieur aussi j'ai celui-ci voyons hop donc le but c'est vraiment de s'amuser voilà là je fais une petite pochette que je vais coller comme ça à l'intérieur je vais pouvoir glisser donc des étiquettes alors ça je crois que c'est Sandrine Scrap Crea qui m'avait envoyé ça lors d'un échange d'une loadie d'enveloppe donc je trouve que c'est sympa ces petites étiquettes façon ancienne donc on peut les caler à l'intérieur elle est un petit peu grande celles-là elles sont trop longues on peut en caler une à l'intérieur comme ça c'est sympa elle est un petit peu trop grande je la mettrai ailleurs et ici je vais rajouter du coup dans les petits échantillons on a des étiquettes aussi qui sont jolies donc je vais ajouter celle-ci je vais la recouper parce qu'elle est un petit peu longue c'est pas très droit ça permettra d'écrire aussi des choses si on veut à l'arrière ça fait une petite surprise qu'est-ce que j'ai rajouté donc là un calque on peut laisser ça ici ça après là j'ai des petites choses aussi alors ça je crois que alors où est-ce qu'elles sont ces petites choses je crois que c'est Jasmine qui m'avait offert ça un jour en venant alors ce sont des petites étiquettes 3D comme ça autocollantes donc je vais la coller par ici dans le coin peut-être même ça pourrait caler ça non c'est trop grand je verrai je le mettrai ailleurs ça c'est joli ça c'est bien dans le style donc cette partie là je vais faire aussi des tamponnages photos parce que c'est aussi le but pardon de mettre des photos donc je vais faire un petit tampon photo par ici ici aussi voilà là je mets rien si on veut écrire après on mettra ce qu'on voudra on pourrait aussi mettre du papier dentelle plié en deux à l'intérieur également on va laisser ce deuxième petit livret comme ça et en attaquer un autre donc ça le troisième le troisième alors j'ai celui-ci qu'est-ce qu'il me reste j'ai encore une autre carte et j'ai celui-ci donc j'ai pas pris les mêmes papiers que sur le premier album que j'avais fait donc je vais peut-être pas tout tout décorer non plus je sais pas trop allez je vais coller des choses pour faire des décos et vous donner de l'inspiration donc je peux coller plusieurs choses comme ça je vais coller à la colle donc là on peut piocher dans le dans le panier avec les rubans les bouts de rubans alors qu'est-ce que j'ai dans mon panier oui j'avais ça aussi on m'avait envoyé ça dans une pocket letter il est super joli ce bout de tissu là c'est du lin enfin style lin avec un beau motif je vais pas le mettre là parce que on le verra pas assez je vais mettre un bout de calque ça aussi ce petit bout là on m'avait envoyé ça dans une pocket letter quand je faisais des échanges donc j'aime bien c'est un petit peu transparent je vais l'effilocher pour que ça fasse un peu plus vieilli voilà pas couper droit c'est l'idéal alors ça par contre le tissu c'est un bout de double face voilà on superpose comme ça un bout de dentelle qu'est-ce que j'ai un petit bout de celle-ci j'en ai un morceau qui traîne un morceau de double face par là vous voyez ce sont des superpositions papier, ruban, tissu comme ça du masking tape aussi j'ai des petites des petites lettres comme ça avec des roses où est l'endroit ah oui c'est dans ce sens là je vais en mettre un morceau comme ça le déchirer à la main voilà voilà pour cette petite couverture rajouter une fleur une fleur une fleur une fleur une petite fleur de chez Prima je vais coller une fleur je vais en sortir deux ou trois elles sont toutes petites ça va bien voilà pour la couverture ensuite alors ça devient vite le bazar il y en a vite partout alors voilà pour la couverture pour l'intérieur on peut faire encore utiliser dans les étiquettes qu'est-ce que j'ai de sympa ça c'est joli avec les roses donc là je vais comme je n'aime pas l'arrière découper ça comme ça utiliser ça comme un tag ça ce sera une pochette est-ce que j'ai de Comme ça je peux glisser ça à l'intérieur et rajouter autre chose aussi, je vais mettre une grosse fleur de chez Prima, je vais mettre une glue parce que là il y a beaucoup d'épaisseur derrière, voilà, sur cette partie là je vais refaire le petit tamponnage Modou parce que je trouve très joli, celui-ci j'adore. Je vais nettoyer le tampon après, je vais faire passer, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, j'ai ce beau ruban, je vais le garder pour celui-là, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Des feuilles de papier comme ça, de livre, je vais en découper une en deux comme ceci et la glisser à l'intérieur là, je vais mettre un petit bout de masking tape, alors on met ce qu'on veut où on veut, vous voyez, c'est n'importe quoi en fait, mais c'est ça qui est bien, c'est un bon exercice, ça permet de vous lâcher, justement, c'est un peu instinctif, même très instinctif, et bien ça fait du bien. Donc, j'ai un joli masking tape avec une tour Eiffel, je vais en mettre un bout ici, il y a des roses dessus aussi, ça fait très longtemps que je l'ai, celui-ci, alors ne me demandez pas où je l'ai, mais je vais en mettre un bout de je l'ai acheter, j'en sais rien, je ne m'en souviens pas, j'avais fait des petites robes comme ça, aussi avec du papier, un pliage de papier, bon ça, vous pouvez trouver le tuto sur internet, les petits pliages origami, ou chercher origami, ou chercher origami, pliage, j'ai envie de le coller là, là je vais mettre une bonne épaisseur de double face, pour que ça tienne, parce qu'il y a pas mal d'épaisseur de pliage. En fait, le thème, celui-ci, là, les mots doux, et celui-ci, ça pourrait être la couture, donc je vais garder ça de côté, et faire celui-ci avec un thème plutôt couture, donc je pourrais coller la petite robe ici, ou plutôt, je vais coller la robe ici, voilà, super, 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 joli ruban, et filocher, bien sûr, pour que ça fasse un petit peu vieilli, là, je vais le coller par ici, je pourrais le coller aussi comme une pochette, mais ça va pas être très facile de viser, la hauteur, je vais faire ça, tiens, c'est rigolo, ça, une pochette en tissu, Ah ben voilà, c'est sympa, et j'avais découpé un petit mannequin aussi en papier, que je vais rajouter ici. En même temps, ça reste dans le thème de la couture, et ça ne cache pas complètement, hop là, le ruban. Ah, eh bien, je vais pouvoir y glisser à l'intérieur des étiquettes de chez Blanc Marie-Claude, donc là, je les trouve très jolies, ce sont des jolies choses du linge de maison ou de la décoration Shabby, que vous retrouvez dans le rayon décoration de la boutique Scrap Merveilleux, et du coup, c'est toujours accompagné de jolies étiquettes, donc j'avais dit que je les garderais pour décorer un petit junk journal, je pourrais même le mettre, ça, sur une autre page, mais pour l'instant, je vais le glisser à l'intérieur. Elle est bien cette pochette, regardez, super ! Alors, ça, comme ça, ici, on pourrait continuer à faire des tamponnages, à mettre des photos. Sur le devant, comment je pourrais décorer ça ? Alors, je regarde, qu'est-ce que j'ai rajouté en plus ? Ceci, j'ai fait un trombone avec une découpe de fleurs que j'ai superposé, voilà, donc un paperclip art, donc là, ça va être un petit peu épais, mais je pourrais, par exemple, l'utiliser par ici. Je peux aussi faire une pochette vieille avec une page, comme ça, de vieux livres, parce qu'on a plein de choses à rajouter à l'intérieur. Donc là, je peux le coller comme ça. Est-ce que ça passe ? Donc, j'adapte, voilà. Et je vais la coller à l'arrière. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Un morceau de calque. Et là, ça fait une pochette supplémentaire. Là, je me suis amusée avec ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Si je redécoupe ça. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai utilisé les cadres, là, pour mettre les photos de mes filles. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, donc, on peut continuer comme ça, à l'infini, à décorer. Alors, où est la photo de mes filles-filles ? Alors, là, j'ai gardé un timbre que Christiane, une de mes clientes qui habite à Tahiti, et oui, elle commande de très loin, m'avait envoyé un chèque pour régler sa commande une fois. Et c'était la journée des droits des femmes. Et elle m'avait envoyé ce timbre sur l'enveloppe. Je l'ai gardé parce que c'était vraiment trop, trop joli. Alors, merci Christiane pour ça. Ici, j'ai fait un petit embellissement, donc, avec une pince, une aiguille. Hop là, une petite aiguille à nourrice de chez T-Molls. Et encore des petites choses dessus. Alors, les photos, donc, hop, ça, c'est une erreur. Les photos de mes filles, hop là, que je cherche ça. Dans l'appareil, j'ai fait un stop comme ça, tout simple. Et coller un petit bout de papier, dessous une étiquette. Les photos des filles, où sont les photos des filles ? C'est dans le dernier, sûrement. Là, c'est une étiquette des papiers de Ciao Bella qui me restaient dans l'album que j'avais fait. Donc, on peut vraiment utiliser les restes. Ça, c'est encore les petites choses de Sandrine, que je remercie aussi au passage. Ah, voilà ce que j'ai fait là. J'ai, du coup, découpé cette petite chose là. En fait, j'ai détouré les photos de mes filles. Et puis, j'ai découpé deux petits cadres que j'ai collés à l'arrière. Voilà, je les ai encadrés en plus. Voilà ce que j'ai fait. J'ai agrafé aussi une petite carte. Utilisez aussi l'agrafeuse, ça fait joli. Et après, ça vous fait un petit stop encore pour ajouter des choses. Parce qu'au fur et à mesure, il sera garni. Donc là, ça c'est Jasmine, un petit cadeau de Jasmine que je remercie aussi au passage. Je vous fais un petit coucou à toutes en même temps. Voilà, donc pour la déco, comment on continue ? Le plus important, ça va être le montage. Et puis, je vais rajouter des petites choses. Comme ici, un strass, une dot de chez Prima Marketing. Alors, une aiguille de piquage. Donc là, je vais mettre une couleur qui ressorte un petit peu. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Il est presque noir avec de la feuille d'or à l'intérieur. Ils sont magnifiques. Je vais en mettre un ici. Et les rouges aussi me plaisent bien. Je vais mettre un plus petit en rouge. Voilà. Regardez, ça fait sympa. Ça. Et là, je pense qu'il va falloir commencer à monter les pages avant de continuer la décoration. Alors, je vais faire un peu de place. Donc, la couverture est là. Là, je vais ça après. Perforer après. Donc là, on a notre fil qui dépasse. Et ici, maintenant, on va insérer nos carnets. Donc, j'ai commencé. Alors, je range un petit peu là. Parce que ça va sécher sinon. Donc, j'ai commencé par mettre celui qui est marron où on a mis le calque. Celui-ci. Donc là, je vais l'ouvrir par le milieu. Et glisser toutes mes pages. Bon, c'est là que c'est un peu plus... Un peu moins pratique. Et glisser toutes mes pages ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop tendu le fil. Pour ne pas abîmer les pages. C'est-à-dire glisser tout le bloc de page. Ici. Voilà. Donc, lui, comme il est... Hop là, je fais passer le ruban derrière. Comme lui, il est inséré. Je vais fermer le ruban. Comme ça. Ensuite, le deuxième. Donc, le deuxième. Bon, on prend celui qu'on veut en fait. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc, on ouvre tout sur le milieu. Et on fait passer dans le deuxième, le deuxième fil. Normalement, on a laissé du jeu. Ce n'est pas trop trop tendu. Alors, c'est sûr, c'est plus facile avec de l'élastique. Je vous avoue que ça doit être moins galère. Parce qu'il ne faut pas trop abîmer les pages. Voilà. Pour le deuxième bloc. Le troisième. Le troisième. Je vais prendre celui-ci. Alors, je vais enlever le trombone. Ce n'est pas facile. Mais c'est faisable. Ça demande un petit peu de gym. Ah, c'est juste. C'est juste. Voilà. Et le dernier. Que j'ai mis là. Qui n'était pas le dernier, d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. Bon, il n'y a pas de sens. Je vais arriver à l'ouvrir. Voilà. Il me reste celui-là. Alors, le dernier, c'est toujours le plus difficile. Parce que c'est un petit peu tendu. Donc, il faut que je détende. J'essaie de détendre à l'arrière. Tout ça. C'est la partie la plus délicate. Alors, et encore, et encore, sur celui-ci, j'ai arrondi les coins intérieurs. Heureusement, parce que c'est dur, dur. Là, vous êtes en train de vous dire, mais quelle galère. Qu'est-ce qu'elle nous fait faire encore ? Et voilà. Waouh. Écoutez, pour l'instant, les pages sont insérées. Donc, maintenant, on va resserrer l'arrière. On n'a pas trop à serrer. De toute façon, il faut qu'il y ait un peu de jeu. Il est déjà pas mal rempli. Il est déjà pas mal rempli. Donc, ici, maintenant, on a cette partie-là. Et c'est là qu'on va accrocher un bouton plus du fil pour faire le tour. Donc, je reprends ma bobine. Et là, je prévois de faire deux tours. Donc, il y a une partie qui va rester fixe devant. Et un qui va faire deux fois le tour. Alors, j'ai fait deux fois le tour de l'album avec ma ficelle. Et j'ai fait passer le bouton à travers un des deux fils qui ressortaient de l'album. Donc, je vais faire un nœud maintenant pour que le bouton ne bouge plus. Et je vais raccourcir cette ficelle-là. Voilà. Ça, je le laisse comme ça. Je vais laisser un peu de fil pendre. Ça fera joli. Ici, donc, je peux faire le tour deux fois et fermer là. Donc, c'est très bien. J'ai suffisamment de fil. Du coup, pour l'ouvrir, on défait cette partie-là. Et du coup, on a tout qui est attaché sous le bouton. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Pour la décoration de la couverture ici, j'ai utilisé un tag. Alors, j'ai pris celui qui a la rose, ici, avec marqué Paris. Et du coup, on l'avait collé sur du cardstock et redécoupé. Donc, je vais faire un trou, ici, pour passer du ruban, donc, à la place de l'œillet, là, ici. Je vais faire pareil sur tous les autres que j'ai découpé, déjà. Donc, je vais tout découper ensemble et faire un trou au niveau des œillets, voilà, pour pouvoir décorer ensuite. Donc, celui-ci, il va aller là. Donc, je vais mettre un petit bout de ruban. Alors, dans mes chutes, je vais prendre un petit bout de rose. Ça rappellera les fleurs. Je vais le faire passer comme ça. En fait, juste un morceau qui revient, comme ceci. Je vais le raccourcir et je vais le faire tenir avec un petit bout, soit de fil, soit un bout de ruban très fin. Je vais prendre ce bout, là. Bon, j'ai un petit panier avec des chutes de ruban, des petits restes minuscules. Du coup, je les garde et ça permet de faire des petits embellissements, comme ça. Voilà, pour le devant, donc ça, je vais pouvoir le coller directement. Je vais utiliser du double face, un morceau de double face. Alors, hop là, ce rouleau est fini. Donc, je vais le coller un petit peu incliné pour pouvoir mettre ici la plume. Alors, une décoration que je vais faire avec une plume de chez Tim Holtz. Donc, à l'intérieur, il y a trois teintes différentes, un peu argentées, noires, bronze, comme ça. Ici, je vais mettre... Alors, j'ai préparé déjà deux petits nœuds que j'ai réalisés. J'ai, avec un fil, toujours avec mon fil à coudre, j'ai attaché le tout. Et là, je vais mettre une glu dessus pour le poser comme ça, un peu comme les ailes d'un papillon. Et je vais aussi coller la plume avec la glu, parce que pour les embellissements, comme ça, ça va très bien, les glus. Donc, vous voyez, je mets une glu à l'arrière. Je vais la positionner par ici. Et pareil pour le ruban, le petit nœud collé par-dessus. Voilà. Ça, j'adore. Ensuite, au niveau des embellissements pour l'intérieur, donc, on a... Ici, on a fait une petite pochette. Donc, j'ai découpé un morceau de papier avec le motif rose et j'ai perforé les coins avec la perforatrice concave. Et ensuite, juste ancrer les bords. Donc, ça, je peux le glisser à l'intérieur ici. Ensuite, au niveau des tags, alors, cette... Oui, les petits échantillons, comme ça, vous pouvez, en pliant en deux, ancrer les bords, bien sûr, pour pouvoir écrire des petits messages ou des dates, enfin, ce que vous voulez, des petits secrets. Donc, ça, je vais le glisser à l'intérieur d'une page d'un des carnets. Alors, vous pouvez faire ça avec plusieurs types de papier. Donc, là, je vais en prendre un qui n'est pas trop, trop chargé. Celui-ci, par exemple, ici, là, je vais pouvoir insérer cette partie-là. Comme ça, en même temps, ça fait une petite décoration. Et ici, on peut écrire aussi des choses si on met des photos ensemble. Donc, voilà pour ça. Pour ce qui est des tags, eh bien, on a plusieurs façons de les décorer. En fait, je vais juste mettre des petits bouts de ruban. Alors, j'ai des chutes que je vais coller, comme ça, avec du double face. Je vais les décorer assez simplement, juste des petites chutes. Alors, là, je vais mettre un bout de double face. Et coller cette dentelle. Même si c'est effiloché, c'est bien, au contraire. Je pourrais mettre des petites fleurs. Je vais prendre une couleur qui ressorte un petit peu plus, comme le rose. J'ai aussi des dots brillantes qui vont aussi très bien avec le rouge des papiers. Donc là, je vais en mettre un. Plutôt par là. Je vais coller une fleur ici. Une fleur dans les roses, dans les tons de roses. Celui-ci, je vais mettre un petit bout de ruban. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je vais varier un petit peu avec les chutes. Celui-ci, il est très, très joli. Il est beau parce qu'il est un peu, un petit peu doré. Alors, ces rubans-là que j'avais dans la boutique l'année dernière, je vais, d'ici quelques mois, recommander toutes ces collections parce qu'elles étaient vraiment très, très jolies et vraiment abordables. Donc, ici, par exemple, je vais juste mettre une agrafe. S'il y en a dans l'agrafeuse. Oui. Elle évite du mal à morcer. Voilà. Donc, ça fait joli aussi l'agrafe pour ce style de papier. Donc, ça, là, je vais pouvoir glisser. Je vais en glisser un par ici, dans cette pochette. Après, ici, devant, je pourrais mettre celui-ci. Celui-ci, je vais mettre un petit bout de ruban aussi. J'ai celui-là, là, qui est un peu tordu. Un peu fraisauté. Je vais le mettre, et là, par contre, je vais l'attacher avec un petit bout de fil. Donc, je vais prendre un peu de fil et directement faire un petit nœud en faisant deux ou trois fois le tour, comme ça. Je serre un peu et je fais un nœud. On peut aussi coller des boutons. Là, je vais mettre deux petites fleurs. Alors, à l'intérieur, on a des pochettes. Donc, on peut en insérer encore un par ici. Je vais en mettre un qui ressort moins. Et celui-ci, ici. Ensuite, alors, pour le prochain, donc, je vais mettre, je vais mettre, qu'est-ce que j'ai dans mes chutes ? Celui-ci, ça, c'est un petit peu gros. Je vais le garder pour autre chose. Donc, je vais mettre un bout comme ça. Donc, je le coupe en biseau à chaque fois. Ça fait joli. Je vais l'attacher avec ce morceau de bordeaux, là. Ça va aller avec le rouge des roses, des pivoines. Comme ça. Je vais utiliser une petite épingle de chez Timmol. C'est parce que j'adore. Elles ont une forme arrondie. Elles sont vraiment très jolies. Ça. Et je vais accrocher ici, dans la dentelle. Là, je vais venir accrocher l'épingle avec un petit bout de dentelle. Je pourrais mettre celui-ci. J'aime bien. Ça. Et je vais même accrocher ce petit oiseau, là. Une petite breloque. Super. Et ça, je pourrais l'accrocher encore, soit entre mes pages. Oui, je peux faire ça. Ici, par exemple, comme j'ai la ficelle qui passe là, eh bien, je peux venir accrocher ma déco sur cette partie-là, sur le fil. ou carrément à travers le trou de la perforation, là. Il faut voir si ça peut coulisser après. Ah oui, c'est bien aussi, comme ça. Mon petit oiseau à la tête de travers. Non, ça ne va pas. Avec cet oiseau, ça ne va pas. Là, je vais l'accrocher ailleurs. Sur les pages, comme ça. On verra après. Je ne vais pas me battre. Hop là, on va continuer ensemble. Ensuite, il m'en reste un. Donc là, j'ai encore un petit nœud comme ça. Donc ça, je vais pouvoir le coller avec une glue. Avec une glue. Je les ai mises. Ah. Et je vais coller un beau strass. Ça donne ça. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire comme embellissement aussi ? On peut prendre une petite étiquette comme ça. Là, il y a une belle libellule. Donc, comme elle est un peu trop grande pour entrer dans une des pochettes, déjà, j'en colle les bords. et je vais faire une petite déco avec. Je vais la plier pour pas qu'elle dépasse. Je pourrais la mettre dans la pochette soit ici, soit dans une autre pochette au fond. Donc, je vais la plier comme ceci. Voilà. Je vais faire un trou sur le haut comme ça et mettre un petit oeillet en métal. Vous pouvez prendre un petit, un gros comme vous voulez. Je vais faire simple. Voilà. Donc là, j'ai placé un oeillet. Donc, ça me fait une petite carte sympa que je peux glisser comme ça, caler aussi avec le haut. ou par exemple ici, la caler derrière. Rajouter ça. Ou accrocher encore mon petit tag avec l'épingle, l'accrocher par là. Donc, ça, c'est une des possibilités aussi. Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour au niveau de la décoration. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, on le ferme en faisant deux fois le tour du ruban de l'album avec la ficelle comme ça. Ici, ça m'inspire. Je vais mettre une petite dot, une bleue avec de la feuille d'or ici ou là aussi dans le coin. Non, je vais la placer par là. Voilà. Donc, ici, on a notre jolie plume décorée façon papillon. À l'intérieur, une pochette avec des tags. À l'intérieur aussi. Ici, notre premier bloc qu'on avait fermé avec un petit ruban de lentilles anciennes. avec ici. Ah, voilà. C'est ça. Il y a de la place ici pour mettre des tags. Donc, j'en ai mis deux ici. Je vais pouvoir en glisser un ici à l'arrière, derrière la carte postale. Je vais en mettre un ici ou je peux aussi en glisser un ici. On avait fait une petite pochette aussi là. Je vais laisser les deux comme ça. Voilà. Donc, des pages avec des petits tamponnages. Là, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez glisser des choses à l'intérieur, du calque plié. Ici, sur cette couverture-là, donc, nos collages avec du mesquine tape, du ruban, des papiers déchirés, une petite pochette ici, des tamponnages. Donc, on continue. N'hésitez pas à superposer vos chutes de papier aussi. Hop là ! Dans le quatrième, une petite pochette en tissu. C'est dans le troisième. Une pochette en tissu, un petit pliage, des jolies étiquettes de chez Blanc-Marie-Clos. Ici, de quoi marquer des notes. Écrire des choses. Voilà. Ici, une petite pochette faite avec le papier plié. Dans le dernier livret, on a une pochette encore avec du calque. Je vais y arriver. Tout tenir d'une main, ce n'est pas facile. Donc, une petite pochette ici. Ici, un calque comme un petit intercalaire, un embellissement, des petites pages. À la fin, j'ai mis autre chose. Oui, le calque, un tampon photo pour mettre une photo. Voilà, voilà pour les dernières pages. Et notre petite pochette avec tout ça. On pourrait même accrocher ici encore un petit ruban ou un petit fil pour faire un embellissement. Alors, qu'est-ce qu'il me reste en stock ? Celui-ci, par exemple. Ça fait comme un tag ou un stop de carte. Voilà. Et je vais l'attacher avec un peu de ruban. Hop là. Une toute petite dentelle que j'ai qui est un peu toute froissée mais qui fera bien l'affaire. Aujourd'hui, viennent d'arriver dans la boutique des Dice de mots en français. Fabriqués en France, d'ailleurs. Donc, ça, c'est bien. Donc, pour vos albums ou vos cartes, si vous voulez rajouter des petits mots. Voilà, pour ce petit embellissement. Eh bien, écoutez notre junk journal est terminé. J'espère que cette petite expérience vous aura plu. On va pouvoir se retrouver pour, eh bien, pour d'autres tutos. J'attends, j'attends de jolis papiers qui devraient arriver mais j'ai toujours pas de nouvelles de mon suivi. C'est un petit peu long avec le confinement en ce moment. Ces petits papiers qui viennent de loin, très, très jolis. Pour vous donner une petite idée, on ira faire un petit tour en Inde. Voilà, je vous en dis pas plus. De magnifiques shipboards vont arriver avec. Et voilà, quoi, ça va être très, très coloré. on va faire un bel album comme on a fait celui Baby, l'album Teeny. Voilà, on repartira sur un bel album un peu plus cossu que le John Journal. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie toujours de me suivre sur la chaîne YouTube, le blog, sur la boutique, pour les commandes que vous continuez à me faire, votre soutien, tous vos gentils messages, les jolies petites choses que vous m'envoyez aussi de temps en temps qui sont utilisées là, par exemple, dans ces John Journal, tous ces petits cadeaux que vous m'envoyez à l'occasion. Voilà, je les garde, je les collecte et puis, et puis quand j'en ai besoin, je me sers dans tout ça. Voilà, voilà, eh bien, écoutez, je suis très contente d'être avec vous et voilà, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio